Pierre Salati, on va revenir un petit peu sur la physique, sur cette fameuse question de l'énergie sombre qui est quand même une question pesante en astrophysique et en cosmologie aujourd'hui. Est-ce qu'on a une source aujourd'hui, au moins des candidats pour expliquer le moteur de cette expansion accélérée ? Non, pas comme pour la matière noire. Pour la matière noire, il y a des candidats qui sont bien motivés. Pour l'énergie sombre, non. C'est très étonnant parce que c'est une composante qui est là, que l'on observe, qui va se manifester par une pression négative. Déjà, c'est un peu étonnant d'avoir un fluide avec une pression négative, bien qu'on en ait des exemples comme des matelas-ressorts. Les ressorts s'attirent et justement exercent une pression négative. Les forces de capillarité font que la sève monte très haut dans les arbres et donc, au fond, tout se passe comme si on avait une espèce de pression négative. Mais on n'a pas de modèle, en tout cas pas de justification théorique. Donc, on fait du bricolage, donc on invente quelque chose. Typiquement, bon, il y a le modèle que l'on a pour expliquer l'énergie sombre. C'est soit, en fait, imaginer qu'on a une constante cosmologique, parce qu'on a la constante de Newton, et on pourrait imaginer que, dans les équations, il faut introduire une deuxième constante qui, cette fois-ci, va régir cette expansion accélérée. Cette constante a été, effectivement, introduite par Einstein pour bloquer l'expansion, mais c'est tout à fait instable, la solution d'Einstein. Et, en réalité, cette constante cosmologique, or, la solution d'Einstein, qui est instable, conduit, effectivement, à une expansion. Là, c'est un terme mathématique. On est vraiment dans un terme mathématique qui donne une idée de comment fonctionne la géométrie de l'univers. Mais il n'y a pas de source physique. Il n'y a pas de source physique. Alors, la deuxième possibilité, ce serait d'imaginer, en fait, que ce soit un vrai fluide, et pas uniquement, en fait, simplement une constante qu'on rajoute dans les équations. Et ce fluide, donc, justement, on le nomme qu'intessence, tellement il nous paraît mystérieux. Et donc, c'est un fluide de pression négative. Un champ scalaire, techniquement parlant, peut, effectivement, conduire à un tel comportement. Mais il n'y a rien dans le laboratoire, rien, même dans la théorie, qui puisse nous donner un embryon d'idée de ce que ça pourrait être. Voilà. Donc, on est franchement à l'amende. Il y a plein, plein, effectivement, de suggestions, de modèles possibles, mais c'est vraiment du bricolage. Vous avez utilisé un terme qui est intéressant, c'est le mot de quintessence. Quintessence, je me tourne vers vous, Guillaume Duprat, c'est un sens quand même bien précis dans l'histoire de la pensée. Justement, si on peut revenir sur l'image d'Aristote, là, justement. La quintessence, c'est la cinquième essence, et dans le monde d'Aristote, dans son traité du ciel, c'est un élément qui compose le monde. Alors, dans la cosmologie d'Aristote, vous voyez au centre la Terre. Vous avez, bon, autour de la Terre, il y a l'eau, l'air et le feu. Donc ça, c'est le monde sublunaire. Et au-delà du monde sublunaire, vous avez le monde supralunaire, qui est donc un monde qui est composé de ce cinquième élément qu'il appelle la quintessence, et qui est l'éther. Parce que c'est un monde, c'est une, comment dire, une matière qui est dotée de qualité. Il est inengendré, incorruptible, et c'est le siège du divin. Donc c'est un petit peu curieux de voir que ce terme est récupéré aujourd'hui. Peut-être une question de marketing ? Pas toujours, non, non, non. Je pense que, non, non, je pense que, bon, c'est, 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 non, c'est, c'est, non, mais si ? Non. En tout cas, c'est un mot qui résonne vraiment très fort. Oui, oui, ça fait appel à notre imaginaire, donc, quelque part. Donc, voilà, c'est pour ça, donc, on l'enrobe et on le nappe de ça. Mais non, 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 je crois que Steinhardt, je sais pas si c'est Steinhardt qui a eu l'idée de ça, mais pas besoin de marketing. Bon, c'est vrai que c'est bien, ça fait bien, mais non, c'est pas une histoire de marketing. Très bien, en tout cas, on ne sait toujours pas ce qu'est l'élanfi sombre à l'heure actuelle. Non, absolument pas, non, 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 non. Écoutez, ça fait plus d'une heure qu'on parle tous les trois, et je propose maintenant qu'on passe quand même la parole au public. Donc, on va prendre vos questions, n'hésitez pas, levez la main. Caroline va passer parmi vous pour passer le micro, voilà. Merci. Il marche le micro ? Oui. J'avais un commentaire à faire pour Guillaume Dupras et une question pour Pierre Salati. Pour Guillaume Dupras, ce que vous m'avez présenté, comme la cosmologie, pour moi, c'est une erreur de vocabulaire incroyable. On ne parle pas de cosmologie, c'est la cosmogonie, c'est mythologique. La cosmologie, c'est l'étude du cosmos. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'étude, c'est une étude. La cosmogonie, c'est de la mythologie, c'est de la théologie, pourquoi pas ? Mais c'est un encore cas de l'étude. Comme Aristote a présenté, on a une fascination pour les Grecs d'Antiquité. Mais ce que nous a fait Aristote, c'est philosophique, c'est harmonieux. Tout à l'heure, vous avez une image, on va bien la revoir, celle qui est sur votre PC. Là, on voit la Terre avec plusieurs arcs qui s'étendent. Ça représente, si je ne comprends pas, c'est en accord avec des notes de musique. C'est pour représenter de l'harmonie, c'est philosophique, si vous voulez. Mais je pense que c'est une erreur de vocabulaire de dire que c'est de la cosmologie, ce n'est pas de l'étude. C'est pareil pour les Amérindiens, pour les Indiens. C'est l'heure de vocabulaire, enfin pour moi, vous pourrez peut-être répondre après. Et pour Pierre Salati, est-ce que c'est possible qu'il y ait un absolu de la taille de l'univers ? Comme on sait que l'univers se surfraudit, on est à quelques degrés au-dessus de le zéro absolu, on doit être à trois degrés au-dessus de le zéro kelvin. Et ce qu'il y a avec son expansion, c'est aussi qu'on atteigne un zéro aussi bas que même l'énergie noire, en mettant que ce soit elle qui soit source de l'expansion de l'univers, ne suffise pas à faire conduire l'univers éternellement. Moi, je veux aller un peu l'univers comme un soleil, comme une étoile, pardon. C'est-à-dire qu'il y ait une énergie assez à l'expansion, qui le ferait grossir. Et peut-être que si un jour l'énergie noire due au refroidissement vraiment de l'univers ne suffise pas à le faire gonfler, peut-être que comme une étoile, l'univers vient à faire un abing-crush et le fer... Enfin, il me manque des mots, mais vous voyez... Le fer s'effondrer sur lui-même, c'est ça ? Pardon ? Le fer s'effondrer. Le fer s'effondrer, voilà. C'est le mot qui me manquait. Si vous avez compris ma question, je m'arrête là et puis je vais se répondre. Oui, je vais bien. Oui, oui. Je vais répondre séquentiellement aux deux questions, en fait. Non, non, il y a aussi une question intéressante sur les termes. En fait, la cosmogonie et la cosmologie, ce sont deux choses vraiment très différentes. Et le terme cosmologie est utilisé par les chercheurs en sciences humaines pour décrire les relations entre les vivants, les morts. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ce n'est pas du tout la même chose. La cosmogonie raconte la création de l'univers en mythologie. Et la cosmogonie ne décrit pas forcément l'organisation du monde. La cosmologie décrit l'organisation sur un point étymologique, sur un plan harmonieux. Donc là, c'est une définition qui remonte au grec. Mais le terme a été utilisé ensuite dans l'histoire des sciences humaines. Mais c'est comme ça. Enfin, il est utilisé. Ce sont des cosmologies. Et encore une fois, en anthropologie, le terme est utilisé avec un sens qui est différent. Donc, là, on est... Je reviens. Je pense que c'est ça qui m'embête. C'est de mettre à pied d'égalité la science de M. Salatik, qui est pour une science fondée, étudiée, due à l'observation, au calcul, et la mythologie, la physiophilie, la théologie. Je suis d'accord avec vous, là. Pour moi, c'est impensable de mettre ça à pied d'égalité. Mais justement, là, on est là justement pour montrer qu'il y a des nuances. Et qu'il y a des confusions qui viennent peut-être de l'utilisation des mots. Moi, ce n'est pas de ma faute. Le terme de cosmologie... C'est pas persuadé à l'intention. Le terme de cosmologie, il est utilisé en sciences humaines. C'est comme ça. Mais effectivement, il y a une différence de fond qui est vraiment très, très importante. Et puis, pour rebondir là-dessus, effectivement, loin de nous l'idée de dire que toutes les cosmologies étaient équivalentes. Sauf que dans l'imaginaire, éventuellement, oui, parce que vous avez répondu à cette question. L'imaginaire est riche et varié. Mais c'est plutôt l'idée de la table de ronde ce soir. C'est d'avoir un regard croisé. Voilà, le regard d'un cosmographe sur la cosmologie scientifique actuelle. Et puis le regard du scientifique. J'espère que vous n'avez pas laissé l'impression que... Cosmographe, ça ne correspond pas totalement. Là, enfin, éthémologiquement, les mots qui correspondent, c'est juste... On comprend tout de suite de quoi ça parle. Oui, d'accord, je ne m'enoblisse pas. Non, non, alors la deuxième question, il faut bien distinguer dans cette carte d'identité où on recense au fond le contenu de matière et d'énergie de l'univers. Il faut bien distinguer, en fait, la lumière, cette boule de feu primordiale, et l'énergie noire. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. La lumière qui était en équilibre avec la matière ordinaire au tout début, quand l'univers était jeune, s'est dissociée du reste de la matière quand la matière a été suffisamment froide pour se neutraliser. Et à ce moment-là, ça s'est intervenu quand l'univers était âgé de 300 000 ans. Et cette boule de feu n'a plus été, en fait, au fond, en équilibre thermique avec le reste. Donc le terme température est un peu usurpé. En fait, c'est plutôt une façon de décrire l'état d'agitation à l'heure actuelle de cette boule de feu. Mais c'est vrai que le spectre en énergie, c'est-à-dire la quantité d'énergie que l'on reçoit de la part de cette boule de feu primordiale, de ces grains de lumière qui s'appellent des photons, de cette lumière originelle, cette énergie-là correspond bien, dans sa distribution en énergie, à un corps noir, un rayonnement de corps noir, quelque chose qui serait à une température de 3 degrés et qui émettrait ça. Mais donc, c'est vraiment négligeable. Je crois que la contribution, ça ne doit être même pas 1 pour 10 000 ou 1 millième. C'est tellement peu important que je ne le sais même pas. Mais non, c'est vraiment faible à l'heure actuelle, la contribution. Dans le passé, cette boule de feu intervenait énormément dans le bilan d'énergie de l'univers, plus du tout maintenant. Et l'énergie noire, elle, contribue à 70% de la densité d'énergie. Ça n'a rien à voir, en fait. Il n'y a pas d'histoire de température. C'est une composante qui, au niveau cosmologique, se comporte comme si c'était un gaz à pression négative. Et on n'en sait pas plus que ça. Je vous ai présenté l'état des connaissances à l'heure actuelle. Je tiens quand même à dire que la cosmologie est une science vivante. et un certain nombre de collègues, il n'y en a pas beaucoup, pour l'instant, qui essaient d'expliquer cette énergie noire en se disant « Mais peut-être qu'il faut aller plus loin que la théorie de la relativité. Peut-être qu'en fait, on utilise le modèle standard du Big Bang des hypothèses qu'il faut revoir. L'univers est homogène et isotrope, certes à grande échelle, mais à l'heure actuelle, l'univers s'est structuré. Il commence à avoir des inhomogénéités. Et peut-être qu'on utilise le mauvais modèle. Mais bon, je pense donc comme chercheur à Razanen, en Finlande, ou à Thomas Boucher à Lyon. Il est prof à Normalsup à Lyon. Thomas, c'est un très bon collègue, un ami. Et voilà, je pense qu'il y a des idées qui sont en train de germer pour aller plus loin que ça. Mais peut-être qu'ils ont tort. Peut-être qu'effectivement, il y a de cette fameuse énergie sombre dont, en fait, nous ne connaissons pas la nature à l'heure actuelle. Et puis, pour en savoir plus, il faudra venir à la troisième table ronde parce que je crois que c'est précisément le thème de la troisième table ronde de ce cycle. Bon, je vous remercie pour cet exposé que j'ai trouvé fort intéressant. Et moi, contrairement à mon voisin, je trouve que, finalement, ce regard croisé entre ces, disons, disciplines de la physique classique et, disons, un regard anthropologique, ou je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, philosophique, est intéressant. D'autant qu'on méprise quand même cet aspect-là, il me semble, dans le domaine des sciences. Et je pense, par exemple, à un personnage qui est intéressant, qui est Héraclite, qui a quand même découvert l'atome, il me semble. Non ? Je dis des bêtises. Démocrite, non ? Héraclite. Oui, Héraclite qui a parlé le premier de l'atome. Alors, évidemment, oui. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de ce regard croisé sur les deux disciplines. Et puis, je me posais aussi la question, parce que, bon, la physique classique, c'est vrai, ce sont des théories, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on soit aussi, disons, aujourd'hui, dans une représentation qui est très éloignée de la réalité ? Est-ce que cette histoire de Big Bang, c'est une... Enfin, je dirais qu'on a atteint le sommet de la physique, ou est-ce que c'est peut-être tout simplement une autre représentation qui, finalement, va être à un moment ou à un autre complètement dépassée ? Enfin, voilà, c'est la question que je pose. Alors, écoutez, je suis très content que vous fassiez cette remarque-là, parce que quand j'enseigne la cosmologie, je dis à mes étudiants, voilà, c'est ce que nous pensons à l'heure actuelle, en 2016. Voilà, et vos arrière-arrière petites filles ou petits-fils, quand ils recevront un cours en 2500, rigoleront bien en pensant, disons, au modèle cosmologique du XXIe siècle, de l'aube du XXIe siècle. Oui, oui. Donc, en fait, oui, bon, disons que le modèle cosmologique que l'on a à l'heure actuelle est en accord avec les observations. Les observations sont beaucoup plus détaillées que dans le passé. Mais, bon, force est de constater quand même que toutes les cosmologies que Guillaume Duprat nous a présentées, en fait, sont aussi finalement en accord avec les observations. Voilà, c'est des observations beaucoup moins poussées, certes, mais il y a quand même une... Ça procède peut-être quand même d'une logique. Voilà, et donc c'est effectivement une interprétation du monde que l'on a à l'heure actuelle qui semble quand même fondée et qui est fondée sur des observations où on va très loin tout de même. Là, chez les Hopi ou chez les Navarro, bon, voilà, l'univers, c'est un carré, ça ne dépasse pas les confins de l'État de l'Arizona, quoi. Tandis que là, on va quand même un petit peu plus loin. Mais cela dit, sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait, en physique, on utilise beaucoup de principes qui ont été, de façon assez amusante quand même, trouvés par les Grecs. Voilà, comme le fameux principe de moindre action. C'est un Grec qui a dit que la lumière se propageait de façon à aller le plus rapidement d'un point à un autre. Voilà, et ça, c'est le fameux principe de moindre action où tous les calculs en mécanique quantique sont fondés sur ce principe-là. Oui, enfin, j'ai peut-être dit de façon très maladroite quelque chose qui est en rapport, finalement, avec l'intuition. Il me semble que l'intuition est fondamentale et que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. On a des fulgurances à certains moments dans n'importe quelle discipline, on a pu le constater. Et je pense que c'est une dimension extrêmement importante. Je pense que mépriser, finalement, les autres disciplines qui ne sont pas des disciplines, on va dire, scientifiques, en pensant que, bon, c'est moins, voilà, ça présente moins d'intérêt. Je crois, au contraire, qu'il y a une complémentarité et qu'il y a un éclairage qui peut provenir, justement, de la philosophie. Oui, oui, mais chez les anglo-saxons, de toute façon, tout est science. Je me suis fait remonter les bretelles pas plus tard qu'en août dernier. Je suis mon épouse à une conférence de littérature en Irlande et je discutais avec une dame qui disait qu'elle faisait de la sociologie. Et je disais, moi, je suis un scientifique. Elle me regarde, disons, moi aussi, voilà. En disant, voilà, vous, c'est des sciences naturelles, moi, c'est des sciences humaines. Voilà, Jean-Monsieur, voilà. J'abonde tout à fait. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Oui, j'avais une question concernant la matière noire, un peu naïve. Dans ce que vous dites, on a l'impression que c'est une matière qui serait répartie de manière complètement uniforme dans l'univers et qui aurait une influence gravitationnelle sur les galaxies et tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette matière, elle, se structure ? Et est-ce qu'on en a des observations ? Ou est-ce qu'on cherche à observer des choses comme ça ? Alors, en fait, on pense que vraiment, elle s'est structurée. Et en réalité, disons, quand l'univers est âgé de 300 000 ans, la matière qui nous constitue, donc, est plus ou moins en interaction forte avec le gaz de la boule de feu primordiale. Mais dès que l'univers se neutralise, la lumière se découple de la matière, cesse en fait d'exercer cette force de friction. Et la matière ordinaire, notre matière tombe dans les puits de potentiel gravitationnel créée par les structures de matière noire. Et donc, oui, en fait, on pense vraiment que on vit, ou en tout cas, les galaxies se sont structurées au sein des condensations de matière noire. Alors, ça ne se condense pas autant que la matière ordinaire parce que notre matière est capable de perdre de l'énergie. Une étoile, par exemple, arrive à se condenser énormément parce qu'elle perd de l'énergie. La matière noire, elle, va échanger d'énergie, ne va pas en perdre, mais elle est quand même capable de se condenser un petit peu. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un nuage homogène et ce nuage va se compresser au détriment de la périphérie qui a plutôt tendance, en fait, à se dilater. Et oui, oui, et en fait, en principe, dans le modèle du Big Bang, c'est bien la structure de la matière noire qui va dicter la position des galaxies et des amas de galaxies. Tout à fait. Alors, quelle preuve on peut en avoir ? On pense, par exemple, dans le halo de notre galaxie, il doit y avoir plein, plein de sous-structures, d'espèces d'amas grumeleux de matière noire et on essaie de les détecter à l'heure actuelle. Oui, Guillaume Dufraud, vous voulez ajouter quelque chose ? Ajouter quelque chose par rapport à... Je voulais revenir sur le terme cosmogonie, justement pour préciser quelque chose qui me paraît intéressant et ça rebondit par rapport à ce que vous disiez, justement. Et pour préciser que, en fait, dans les cosmologies traditionnelles, souvent, les récits sont mélangés, sont amalgamés. Donc, il peut y avoir des mythes qui sont amalgamés, superposés, avec des informations qui sont de l'ordre du concret. Il y a des éléments d'ethno-astronomie aussi dans ces récits. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'évite d'utiliser le terme cosmogonie. Il faut vraiment bien comprendre que ce sont des récits qui sont hybrides, la plupart du temps. On a une question au fond de la salle, oui. Bonsoir. J'ai une question pour le monsieur Salati. En fait, tout d'abord, je voudrais dire que je suis étonnée parce que j'ai entendu les mots « on imagine », « j'imagine », on ne pense que plus par vous que par M. Duprat. Et ça, mettons, franchement, parce que dit par un scientifique, c'est quand même étonnant. Et en fait, cet exercice, cet énorme exercice d'abstration qu'effectivement, il faut faire un énorme effort pour imaginer l'univers. Et ma question, c'est dans quel pourcentage, effectivement, un scientifique, il doit faire, comment dire, il doit imaginer quelque chose. Et dans quel pourcentage, par contre, il faut vraiment rester dans la réalité ? Qu'est-ce que c'est la limite pour laquelle on reste dans la réalité où il faut imaginer, effectivement ? C'est une question très difficile, ça. Je ne sais pas si je peux y répondre rapidement, comme ça. En fait, on a des idées, on est dans un laboratoire, on essaye de... On essaye de temps en temps d'imaginer des solutions à un problème. Voilà, par exemple, vous avez le rayon cosmique d'antimatière qui s'appelle les positrons. On sait que les électrons ont un partenaire d'antimatière qui s'appelle... Pardon, les électrons, c'est ça, ont un partenaire d'antimatière qui s'appelle les positrons. On détecte des positrons, voilà. Et donc, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un excès de positrons par rapport à ce à quoi on s'attendait. Et donc, voilà. Donc, bon, là, on essaie d'expliquer cet excès en imaginant la matière noire, mais on se fonde sur des travaux précédents. Donc, ce n'est pas un gros effort d'abstraction parce que quand on travaille dans le domaine depuis un certain nombre d'années, on va essayer d'expliquer, de calculer, donc, du coup, si cet excès peut être pris en compte par de la matière noire. Donc, là, il n'y a pas un gros effort d'abstraction. Les outils sont déjà là. On a déjà pensé à ça, voilà. Alors, attendez. Dans ma carrière, quand est-ce que j'ai vraiment imaginé des choses ? Je ne sais pas, en fait. Je reviendrai vers vous plus tard. Je vais chercher. Est-ce qu'on peut dire quand même que l'imaginaire scientifique, l'imaginaire scientifique, c'est un imaginaire qui est quand même contraint, cadré par des outils, déjà, par notamment les mathématiques, des théories. Enfin, on n'imagine pas ex nihilo aussi librement, peut-être, que vous pourriez, qu'un romancier, encore qu'un romancier a lui aussi son cadre, j'imagine. Oui, oui, oui. Un romancier. Oui, alors, je rebondis, en fait. Donc, du coup, pour essayer d'expliquer si cet excès est dû à la matière noire, bon, donc, il va falloir essayer de... Bon, on est guidé par, déjà, des travaux précédents. Et après, on a un corset de fer qui consiste quand même à utiliser des calculs et à faire des prédictions numériques et à regarder si ça marche, en fait. Donc, voilà. Et donc, effectivement, on passe pas mal de temps à faire des tests et des choses comme ça. Mais cela dit, bon, je me souviens de moments assez plaisants où, oui, oui, j'ai imaginé des solutions. On était en train de jouer, en fait, à Berkeley, à mettre de la matière noire au sein de certaines étoiles qui commençaient à avoir des pulsations. Et, en fait, notre collègue et ami David Dearborn travaillait donc au centre américain où ils font la bombe à Livermore, où ils disposaient d'ordinateurs puissants pour faire des calculs numériques. Ils s'apercevaient qu'ils avaient des bouffées de chaleur, ces étoiles de la branche horizontale. Ils comprenaient pas pourquoi. Et donc, on a imaginé une solution. Voilà. Il y en a imaginé une solution. J'ai discuté avec des collègues. Donc, en fait, oui, il faut... Cette imagination ne vient pas... Elle vient des fois comme ça, de façon fulgurante, assez rare quand même, de façon assez sporadique, mais surtout avec des discussions. Parce que souvent, des fois, les idées sont là. Il faut vraiment discuter parce qu'on ne réalise pas l'importance, en fait, au fond de quelque chose. Des fois, par soi-même. Il faut le regard des autres, en fait. Voilà.